Les aurores polaires sont un spectacle aussi fascinant qu'étrange. Ce phénomène recouvre les pôles nord et sud d'une multitude de couleurs rayonnantes qui vont s'élever à des centaines de kilomètres d'altitude par rapport au sol. Même s'ils peuvent paraître en apparence mystérieuses, ce sont des phénomènes qui ne sont pas uniques à la Terre. D'autres planètes du système solaire possèdent aussi leurs propres aurores, c'est le cas notamment de Saturne, Uranus ou encore Jupiter. En de la source des aurores, il faut se tourner vers le Soleil qui est la cause d'un phénomène que l'on denomme vent solaire. De fortes températures pouvant envoisiner les 150 000 degrés Kelvin au sein du Soleil, couplées aux fortes conditions de pression, produisent des réactions de fusion qui vont transformer éventuellement les molécules d'hydrogène en hélium. Ce processus libère une grande énergie et un grand nombre d'ions qui constituent le plasma solaire. Dans l'ion, aux zones de faible intensité magnétique, il va se produire des éruptions solaires qui ont lieu avec libération du plasma et ce plasma-là emprisonne une partie du champ magnétique. Ce phénomène est expliqué par le théorème d'Alphen qui démontre qu'un fluide à conductivité électrique infinie peut emprisonner un champ magnétique. Dans son parcours, le vent solaire a délimité une certaine zone d'influence autour du Soleil qu'on appelle l'héliosphère. L'héliopause correspond à la limite de cet héliophère, c'est-à-dire la limite à laquelle le milieu interstellaire arrive à contraindre le vent solaire. Lorsque le vent solaire se retrouve près d'une planète qui a un champ magnétique assez important, le champ magnétique interagit avec le vent solaire en déviant une partie du plasma. Donc il en reste qu'une partie de ce plasma va être emprisonné au niveau des pôles de la planète, d'où le phénomène des aurores. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la couleur des aurores, notamment les gaz qui rentrent dans la composition de l'atmosphère, l'altitude à laquelle elles sont formées, ou encore la quantité d'énergie qui est mise en cause. Lorsque l'intensité des vents solaires est très forte, le champ magnétique de la planète se retrouve grandement déformé. Pour ce qui en est de la Terre, un tel scénario peut avoir des conséquences assez désastreuses. En 1859, la Terre connut la plus grande tempête solaire jamais enregistrée, une tempête dite de type Carrington. Cet événement fut si fort que les aurores recouvrèrent l'entièreté de la planète, et le réseau de télégraphes à l'époque subit d'immenses égards. Plus près de nous, en 1889, des millions de Québécois furent plongés dans la pénombre pendant plus de 12 heures pour cause, encore une fois, les vents solaires. Ce même événement mit en branle les instruments de la NASA qui perdit pendant quelques heures le contact avec certains de ses satellites. Aujourd'hui, les grands progrès de la science ont conduit à notre dépendance par rapport à l'automatisme et à la technologie en général. Une éventuelle tempête solaire pourrait alors paralyser ce poumon économique qui a entraîné des pertes pouvant s'élever à des trillions de dollars. En 2012, la Terre évita le pire en deviant de justesse une tempête de type Carrington. Alors on peut se rappeler que la même année, les mayas avaient prévu la fin du monde. Il s'agit peut-être d'un simple mythe, mais pose-nous la question, renoueraisons des dieux la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 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 As a result, they were able to image the actual CME as it left the Sun. The CME headed in the direction of the Stereo A spacecraft at an astonishing 6.7 million miles an hour. As the CME arrived at Stereo A, the coronagraph and Stereo's wider field heliospheric imagers were pummeled by high-energy particles which appear like snow in the imagery. The joint ESA and NASA Solar and Heliospheric Observatory, or SOHO, that has been observing the Sun since 1995, captured footage of the CME in both of its coronagraphs, which overlap their fields of view. All of these data allow computer models to reconstruct the full shape and expansion of the CME. The main event is preceded by a few smaller CMEs, one of which was Earth-directed. It is immediately clear how much larger and faster the July 23rd CME was, as it blasted toward Stereo A. NASA's fleet of heliophysics spacecraft watching the Sun from all sides improves our understanding and enables predictions of these solar outbursts.